C'est parti ! Il est Moussa Fall, président du mouvement Folli qui est dans le plan de la grande 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 plateforme. Il est un autre plateforme qui est en train de se faire de la grande plateforme. Il est un peu plus important pour nous. Il est un peu plus important pour nous. Nous sommes en train d'avoir des auditeurs et des internautes. Moussa, comment est-ce que vous êtes venu? Je vous remercie, M. Dramé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est un problème de l'insécurité, bien que l'État a fait la sécurité, mais la commune n'a pas de croiser les bras pour que l'État a fait la sécurité. L'État indique la gouvernance locale, avant 1996, on a dit la commune de Dakar, le maire de la commune de Dakar. En 1996, on ne parle plus de maire de la commune de Dakar mais on perd le maire de la ville de Dakar, qui indique la commune d'arrondissement. En 2014, personne n'a dit qu'on a commencé à sortir de la commune à pleins égricis du Acte III. La gouvernance locale, c'est la collectivité locale, c'est la gouvernance de proximité. L'État n'a pas de croissance pour que les gouvernants prennent leur population. Même si on a des compétences de la sécurité de la commune de Yoruko, on a une question d'accompagner et une proposition de l'État pour que l'on a fait ce que l'on a fait. Donc la question de la sécurité est une question transversale. Ce qui est une question économique, c'est une question de l'emploi des jeunes. Quand on s'était à Grand-Yof, tu prends un quartier comme Arafat qui n'a pas d'école primaire. C'est quoi le problème ? Tu as vu. Voilà, c'est un manquement à Grand-Yof. Tu vois, Grand-Yof, on se glorifie que Grand-Yof a un lycée. Et il y a une commune où il y a une réserve foncière de Magamagamak, la zone de captage, et plein de zones où on pouvait avoir trois lycées à Grand-Yof. Vous avez au Parcel, le lycée Limogne est ici, il y a un lycée à Parcel, il y a deux ou trois lycées au Parcel. Et Grand-Yof, on vient d'avoir notre lycée ici, à Titalibu-Dabo. Donc ce manquement là, beaucoup de jeunes, ils ont fait un travail parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail et ils ont fait un travail et ils ont fait un travail. Les jeunes qui sont à Grand-Yof, l'école, ils ont fait des élèves, ils ont fait un travail. Ils ont fait des formations, ils ont fait des formations, et ils ont fait des établissements avec leur 1.000% sur leur hima or 12.000%. Donc, beaucoup de temps ont fait des citations. C'est déploable. Donc, la question de la sécurité à Grand-Yof touche d'abord Grand-Yof et à une densité. Maintenant, Grand-Yof, l'agglomération a beaucoup plus d'accord. Je vois la mairie pour vous, si vous interpellez la mairie, vous pouvez vous montrer la différente de vos commissaries. oui mais ça ne suffit pas avoir cinq commissariats on essaie de d'intégrer ces jeunes à grave et moi je dis l'image qu'on a grave chaque 100 mètres il ya un bar non ça n'existe pas moi je dis chaque 100 mètres vous venez à grave vous verrez ben hadara boutique grave l'on m'a fait un peu fort rombeux goutti adjume benne boutique n'y lal c'est malin d'itagé union tibi l'abbi église banier de hol non on ne présente pas grave comme grave chaque 100 mètres il ya un bar non ça n'existe pas il y en a il faut pas il faut pas le nier mais ça de domo grand filles n'y ont ni dougti baril d'innan non non les greffes même vous n'y dèvres n'a qu'est ce qu'ils n'ont peut-être nico l'hygiène petit benne alimentation benne boire d'une toxine roux ducodeur mais problème d'al moi n'est-ce pas que je n'ai jamais dit ni djemlin encadré houtel l'informations houtel l'une raye d'appeler l'un de l'un de l'un de l'insécurité est l'un de l'insécurité est le président moussa val à que mouvons à bimidité ming et halati hôtel nam hôtel c'est des rares au mètre mais n'y accompagnez je n'est bi pour nia mai chai mais nous une sous le premier action bien il a fait venir créer un mouvement bi la jeunesse de sénégal solidité premier action activité de de ce mouvement c'est on a organisé un forum sur la jeunesse présider que l'organisation mouille professeur djb diakate mokad au centre soucheur de grain off l'eau n'y a qu'un activité moi il faut les jeunes ce nul double il faut les encadrer il faut les écouter il faut il faut il faut il y a un compagnonnage à gêner c'est un problème donc nous on a on a solutionné et on est un mouvement de contribution nul d'une une carrière libre au libre hall mais on essaie d'amener des solutions pour régler certains problèmes n'est ce pas donc nous l'on s'adresse ça a donné quoi comme résultat ça a donné quoi comme résultat c'est à dire moi le mouvement personnellement a offert des bourses de formation ce mouvement a offert des bourses de formation parce que par les relations que j'ai j'ai pu décrocher avec de certaines écoles de la place des bourses de formation accorder cette jeune mais ce qu'on ne fait pas beaucoup de plus c'est parce que c'est l'option que j'ai pris depuis 2017 j'évite maintenant de faire du populisme peut-être de 2014 avant 2012 2013 ni d'une des gays moussa fall grave c'était plus là beaucoup de l'agriculture moi je cherche plus à me faire connaître un goût au début peut-être chercher à coller ton nom avec la commune des romeaux ce tour moussi vous fait ne l'épaule unique d'affaires je le dis à beaucoup de politiciens man grave dans tous les secteurs je suis très bon d'espoir des fois je rencontre des jeunes filles y aura mené il avait perdu de l'espoir à ip ici à grave face à sami municipal que j'ai payé des formations ils sont devenus directrices ils me voient ils pleurent entre mes mains ça c'est une réussite ça c'est le sens de la politique pour moi c'est d'avoir quelque chose de positif maintenant je dis je le populisme c'est j'ai fait beaucoup de bruit avant 2014 beaucoup de tentamart et les résultats que j'attendais chez l'élection n'ont pas suivi et je dis maintenant il faut qu'on change de cap il faut plus chercher à faire du bruit à taper ma diorchini ma diboulouni m'a de fli m'a de fli mais ce que je fais maintenant est être beaucoup plus conséquent avec les efforts que nous faisons voir là où mettre les vies et c'est l'espérance doit jouer à quelque chose 2006 à nous c'est déjà des années avec qui je suis sur le terrain alors président moussa fall bataille grand et off t'aille n'a qu'un moment j'ai mis un petit navet de connaître navette boah et n'okouta ou grand et off gait tout doux m'a n'aimé que prolemy n'a hamtaï fauf taille bouta et mungen amnia carnet douta non vous avez déjà touché les deux progrès à problème ou c'est pas la commune qui le gère directement c'est un problème d'assainissement on apprend des problèmes de sécurité ça c'est l'état je dis la commune ne doit pas croiser les bras nous on a des solutions pour cela est-ce que vous avez eu à rencontrer la mairie pour me donner aux solutions moi moi j'ai dit en 2014 après les résultats khalifasal a lancé un message il dit que maintenant gagné les n'étaient à l'eau d'homme grave j'ai dit par la suite quelques semaines après j'ai vu au niveau de réfusques il ya eu les assises de réfusques il ya eu tous les partis les opposants tout le monde et il avait parrainé ça a eu ce n'est tout ça mais je dis on doit recopier comme ça maintenant les élections sont derrière nous khalifa a gagné il n'a mis pas mon job en mer mais à chaque fois j'ai théorisé les assises de grain off il faut qu'on essaie de se mettre sur le tour d'une table on enlève les trucs partisanes on règle le problème des grands fois l'espoir et j'ai dit même autant j'avais dit on a un grand frère qui est là bobocart camarades je veux le citer j'ai dit on peut le mettre parrain et on est on s'assoit sur une table on discute on règle le problème j'ai fait plusieurs appels mais ça n'a pas eu de suite parce que ça c'est le mer qui devait prendre cette initiative là donc maintenant ça n'a pas été fait n'est ce pas donc le problème d'assainissement à grave c'est un problème crucial grave à me le présent fait des efforts en 2012 2013 grave souffrait parce que ce taon ben you talk i wear ibis yo hamner d'homidés mais après les investissements le président amy agraï off d'un auto d'un auto mais il ya l'infrastructure que le président amy la va soute avait près de 15 mille trente mille d'euros mais d'un artiste à l'antour quartier il ya le canal bi parce que quartier de niaon souffre et crie de nia souffre et d'homidés de subir mais donc maintenant il y a un problème si vous parcourez grave présentement ça coule l'eau coule de partout c'est un problème des eaux usées c'est pas au privé à la connexie on as l'eau usée vous prenez marché mouri valga diar police au graif tu vois gagner ou breche doré bi côté yassine coiffure breche doré marché monument bon marché beau police normal il faut présentement ça c'est de l'eau usée dougou bill clé à la fin donc il ya un problème crucial c'est l'on a ce qui doit gérer ça mais je pense que tout grave si on cherche une solution on doit apporter un plaidoyer au sommet on a un député à grave qu'on porte ce combat au niveau de l'état est ce qu'on doit être habillé moi mais à me c'est ce qu'on dit c'est bon j'ai reçu dimanche dernier un des responsables qui est dans la zone qui habite à chez m grave qui travaillent à l'onaz n'est ce pas on a on a échangé beaucoup et lui aussi il dit vraiment moi je suis un citoyen je veux qu'ensemble connaissez de voir comment gérer ce problème là mais donc je pense qu'on est entré de chercher des solutions pour que des solutions ça dire on doit faire l'état des lieux d'abord état des lieux avoir un projet clair on connaît les les points bas à grave si il ya la pluie c'est brioche dorée c'est sachant chère pas droit c'est entre cette eau et talibou d'abou ça c'est les points bas où tout à l'air d'autres d'autres on a ces problèmes on doit avoir un projet l'américain on était à la mairie si vous connaissez un projet avoir des architectes avoir des techniciens pour avoir un projet pour l'état grave l'île mais ce n'est nos problèmes comme on a un député où on va aller à l'état pour tout voilà nos problèmes il faut qu'une double priorité moudon grave n'y régler problème à cette histoire parce que tu es en 2012-2013 bigou bouguer réglé nord foire ou espoir à moutoulon il ya une année en 2012-2013 la foire était inondée si c'était une allée ou espoir nord foire était une idée mais le problème est réglé pourquoi graif reste à cet état donc je pense que le diaponie autorité n'y a pas d'espacé n'y a pas d'espacé n'y a rien graif l'encadre le l'environnement et à reprendre parce que nous n'y aurons jamais j'arrête à mes fiers l'ouca et avoir des terrains de basket avant un cadre ou bien moi j'ai dit on avait même des projets en 2014 on avait même discuté déjà avec des responsables quand vous quittez la station totale de liberté en face ni de pépinière d'eux mais nul l'inec en face saveur d'asie en bourgué bas en main nandoz ou l'unec en bire fanden mais nul faut voir ni qu'on a encadré et d'aforco bon bah tout le long qu'ils quittent la foire hdm poda bonio hdm poda hdm graif ni d'affaires tous ces zones là pouvaient être aménagés les enfants il paye à ya aussi dîmes cinquante mille ou trente mille francs pour jouer au foot ces espaces là on pouvait mettre d'intérêt gazonner et mettre de la lumière même la commune pour gagner quelque chose là-bas au lieu d'un fait y'a et selim ou dakar c'est que trente mille ou cas les gens les gosses là-bas à shem graif ou à graif ils jouent jusqu'à deux heures matin trois heures matin à ya et selim et tout ça mais ces zones là pouvaient être aménagés donc ça ça ne coûte rien à la mairie n'est ce pas pour qu'ils aient des espaces bon vous savez le cadre de vie ils ont fait un déguerpissement mais toujours la situation est toujours solution non on peut déguerpir mais on peut réorganiser l'occupation de la voie publique occupation vide encore à réorganiser d'une manière ou peut-être et la mairie son premier combat il doit savoir qu'un a cargné n'a l'eau graif la population de graif corbounet 66 quartier j'ai dit c'est plus graif on a des impères vous prenez le rompont et l'universitie vous allez jusqu'à l'immeuble ferna coli tout ce que vous avez c'est la lumière c'est ça rompont et vous prenez l'un g vous venez jusqu'à l'ibé de 6 jusqu'à veden ces pays c'est l'ibé de 6 et tout ça mais ils sont dans la commune de grave mais ils ne votent pas à grave ils sont dans la commune de grave ils ne votent pas à grave tout ça il faut repenser l'environnement à grave parce que je pense que grave c'est une commune qui n'est pas pauvre le budget de grave dépasse carrément le budget de kaffirine le budget de grave dépasse carrément le budget de linger il ya des départements où le budget de grave dépasse carrément ccc budget donc grave c'est pas une petite commune il ya beaucoup de choses à faire tu vois l'impacte santé vie dix nenni amnou l'union au côté poste de santé qui doit nous graif bien vrai que amnou maternité boudonne guise nicoï tabac pour vous font tol ou aloum pat mitaïtier du an ou graif bon l'immoufac si on parle d'investir d'infrastructures on doit saluer ce que le maire a fait n'est ce pas il a repris il a repris la maternité de grave c'est déjà un acquis peut-être nicoï du tout c'est une cote d'affront qu'elle n'a pas été dit de mon adef l'énén loup l'énéné de l'énéné de l'énéné de l'eau quoi n'est ce pas mais moi je dis vraiment grave ce que nous attendons que ça le foyer de grave la maternité et tout ça on parle d'investissement communal ça c'est l'argent de la commune quoi n'est ce pas on doit nous savoir combien nous a coûté la maternité à moulin non 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 ça dit quand vous quand vous traversez un chantier de l'état il ya un tableau qui définit c'était l'architecte c'était le cabinet et on dit la durée des travaux c'était le temps et on nous dit le montant de cette infrastructure va nous coûter comme ça on vit la bt c'est 300 milliards on nous dit terbi c'est 800 milliards mais personne ne peut vous dire la maternité nous a coûté combien non non on a toujours demandé on dit on a on a construit la maternité on a équipé la maternité mais les greffards ne peut pas vous dire cet investissement nous ouvre le coût le coût de cette foyer on peut pas nous dire c'est ça voilà la transparence moi en tant que grain fois si je fais un cumul de 7 ans 2014 à nos jours si je prends un budget de 2 milliards de 2 milliards sur 714 milliards que la commune a géré c'est des budgets prévisionnel tu peux avoir 2 milliards 500 ou 3 milliards peut-être un budget je sais pas forcément tu vas atteindre ce budget c'est de la prévision mais quand on prend on fait un calcul je dis c'est plus de 12 milliards que la mairie a géré on nous dira que on nous a transféré des sages parce que la ville c'est eux qui s'occupaient les salaires et tout ça mais je dis on a une commune très riche on dit maintenant si je fais moi si je que j'ai englouti 14 ou 12 milliards de budget pendant ces sept ans on off ni un peu plus qu'un milliard ou niente ou moins que je ne sais pas si je calculais le budget grand mais vous n'avez pas de maternité avec un foyer je ne sais pas si vous avez un futur le est-ce que le foyer est un milliard le faire ? si on a une maternité un milliard on a un peu plus de milliards pour que le fonctionnement et donc c'est ça le problème donc voilà un bilan comment on juge un bilan mais d'où m'a fait fédérale gisna foyer boudou ni tabac d'où m'a traité boudou d'affaires n'y a qu'il a fait l'eau parce qu'il y a de l'eau lourde n'y a qu'une copaure gunti dougal non qu'un mandat est ce que l'on voit donc donc est ce que l'aïmouna est ce que d'une aux gestion transparence tibir n'a qu'un l'air matériel n'a qu'un n'a qu'un d'affaires d'arrêt m'a n'a qu'un copaure qui pas de l'eau l'aïté moune d'où mais nous devons savoir qu'il faut le faire quand on a l'air de la maternité sur les 2000 francs c'est 2 000 et au foyer je fais 3 000 ou 5 000 je pense que si on a des dépenses 50 000 je n'ai pas besoin de la maternité je n'ai pas besoin de la place de Guinard donc c'est ce que je jugeais le bilan maire je jugeais ce qu'on a donné et ce qu'on a investi dans le gachou Tu n'en peux pas faire de la maternité et de la foyer, c'est donc le fait que je fais. Tu as une bonne famille avec quoi tu apprends, pourquoi tu te souviens. Parce que tout ceci est le droit de faire en place. Parce que si tu te souviens de 4 milliards, tu as fait 2 milliards de dollars pour un grand prix et tu le fais en fonctionnement. Mais cela n'est pas positif. Et je ne vois pas ce qui est positif. La majorité de l'association, les musiciens, les meilleurs, je veux que l'eiguer ait un budget équilibré. Ce que vous savez aujourd'hui, c'est qu'on a voté comme budget. Nous sommes en mairie, nous sommes en rubrique. Nous sommes en social, en sport, en artistie, en ligne, en social. N'est-ce pas ? Nous sommes en train de dire ça. Nous sommes en train d'avoir un grand fèbre. Nous sommes en CTO. La maire, nous l'appeler dans la pâte. Parce que la ville de Dakar n'est pas là. La ville de Dakar, en fèbre, nous l'appeler avec 200 000, 300 000. La ville de Dakar est là. Donc en Japon, nous l'appeler. Un budget équilibré. Président Moussa Fahle, comment a-t-il la mairie de 2014 à nos jours ? C'est votre bilan ? Non, je n'ai pas la mairie. C'est un grand fèbre qui a été maire. Parce que comme grand fèbre, j'ai un programme Indico. Khalifa Sala a un programme Indico. Dans le Japon, le programme Khalifa, c'est qu'il leur a voté. Les grands fèbres devraient le savoir. C'est ce qu'il leur a voté. C'est ce qu'il leur a voté. Mais scientifiquement, j'ai une tante qui m'a fait. C'est ce que j'ai fait maire. Je l'ai fait. Parce que dès que quand il est venu, la maternité, il n'y a pas de temps d'écrire. Il n'y a pas de temps. Il y a des coupures. Mais dès qu'il y a, il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas de temps. 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 Mais je pense que ce que je fais, c'est pour moi. Il n'y a pas de temps d'écrire. Parce que dès que je sais ce qu'il y a dans la maternité, dans le corps, dans l'équipement, dans le tabac, ce qu'il y a dans le foyer, je sais ce qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps d'écrire. Il n'y a pas de temps d'écrire. Mais présentement, c'est le monstre. Le Conseil Ministro, la secrétaire est toujours écrire. Il n'y a pas de temps. C'est maire. C'est-à-dire que le seul homme n'y a pas de temps. C'est comme lui. Il n'y a pas de temps. Il ne peut pas être d'ici. Mais ça n'y a pas de temps, je n'ai pas d'être temps. Le tabac est une maternité, l'équipement, elle est de temps d'écrire. C'est parti, ainsi que c'estinatorique. Parce que dès 7 ans, il n'y a pas de temps d'autre. Con 7 ans, on ne sait que nous amener la langue. Oui, on sait ça. nous la guise à l'état civil bouge de tabac n'est quoi état civil bien qu'ils n'étaient pas mes casse bi l'olée n'est d'affaires de coffee quoi des grands et off disent que cette situation nous m'appelle vraiment beaucoup les cadres de vivi beaucoup les ascanoui ligny n'y a tout tu es les artistes parce que l'ulti qui culture de beaucoup qui compétence n'est ce pas tu es ici on n'est pas un petit petit commun mais on n'y a pas un projet de musical voilà artiste voir d'un monnaie sainte l'affaire n'y a pas l'élène côté éducation boursier n'est ce pas côté sport lui a essayé au niveau de ses subventions annuellement que zone midi à ses subventions normal n'est ce pas à glen a glen a mis au hamlet et et à ce qu'un côté social du tabasquet à courir tu es dans les citations faible voir un coca assisté commune voir qu'assisté de lui des manquements à une bonne volonté n'y a pas de commune oui donc il n'y a pas d'un côté d'un moment le majeur à glibur khala de me dégue mon nom de ni gel l'ignorant d'espoir l'ignorant d'acculature l'ignorant d'acculature l'ignorant d'yeux n'y bayo concentré pour tabac maternité à froid moi il m'a dit mon priorité j'aurai subventions de son priorité j'appeler mmeureux lambe de son priorité j'appeler musicien de son priorité coufère de son priorité mais n'a faits réc mais tabac maternité tabac ascan loulou du budget équilibré si on a le dégé moi mérite de hawa l'adjé non d'oumonnaie d'affa ladjé à amnou l'une fédèfe mais t'es une japonais de grave voir ne dépasser ce mot toulou dit et nous tu loulé nec tu loulé n'y pas de domographie ni andre ta hao parce que quand tu as le ligue et si mou toulou voire tout n'y touloufou hamdhé ni jommerie bai kog beno l'ho téji bon et graif de y a la mère pa mo diop non non titer kenen si vous quisez ta plateforme du judo de la guélie commune équipement qu'on a reuré c'est l'on l'injame un équipement En fait, Moussa Fahle, vous avez vu beaucoup de leaders qui l'ont mis sur la plateforme Djiapo Ligue Grand Yoff. Qu'est-ce qu'on a mis sur la plateforme et où est-ce qu'on a mis sur la plateforme ? Ce qu'on a mis sur la plateforme, c'est qu'on l'a mis sur le cadre politique. C'est ce qu'on a mis sur le cadre. C'est ce qu'on a mis sur le cadre politique. Nous avons mis sur la plateforme Djiapo Ligue Grand Yoff. C'est ce qu'on a mis sur le cadre politique. Il n'existe que le cadre politique. parce que une structure c'est qu'il y a un coordonnateur une structure qui a un sens des réunions mais il n'y a pas un sens il n'y a pas un sens avant l'élection 2019 ou après l'élection 2019 il faut que la structure nous devons être un coordonnateur un autre groupe de Graïf n'est-ce pas ? et nous avons créé l'affaire parce qu'en 2018 nous sommes alliés nous sommes alliés parce que les apéristes à Graïf politiquement ils ne sont pas ensemble nous sommes alliés à la coordination du géré il y a nombre de responsables nombre de coordination, nombre de sièges à peu près à Graïf nous sommes alliés nous sommes alliés à la tête tous ces alliés nous sommes alliés nous sommes alliés dans le siège en face de cette amitié nous sommes alliés à la tête par la suite c'était un samedi le lundi il y avait un article qui a lu un observateur qui a lu un communiqué il a voulu l'accaparer au Mirmi il a dit qu'il n'y a pas d'autres il 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 n'y a pas d'autres à Diégo tous les responsables de la paire à Fun City tous les responsables il n'y a pas d'autres à Fun City il faut être ensemble parce que nous nous sommes alliés à la salle pour que la salle soit à la salle il n'y a pas d'autres couleurs mais il n'y a pas d'autres couleurs tu sais comment si nous sommes alliés à la salle ou à la salle ou à la morale on dit que Moussa Fale il n'y a pas d'autres nous sommes alliés à la salle et que nous avons découvert les terres formels plus formels qui sont un cadre politique nous devons épanouir dans un cadre mais on ne peut pas voir que je ne peux pas dire que Mangeidao est dans Adob-Faye ou que Cheikh Dian Jata ou que Omor Fay nous tous sommes responsables donc des cadre politique si nous avons épanoui même si nous devons carrément le problème c'est que cela n'existe pas donc nous sommes à l'élection présidentielle dans un rang divisé il y avait deux coordonnations l'un juré par Adam Feuille, l'autre juré par Cheikh Bahou. Les moyens de campagne nous avons fait. N'est-ce pas ? Nous avons fait qui ? Qui est-ce que nous avons fait ? Nous, même alliés, on était impactés dans cette division. Nous alliés, c'est notre division. Nous avons alliés avec Cheikh, nous avons fait des trucs. Mais après les élections présidentielles, nous avons pris encore. C'était les organisations locales qui devaient s'organiser en 2019, juin. Nous, on s'est vu, nous, maintenant, nous, vraiment, il faut que nous nous trouvons là-dedans. Ce bainot-là, il n'y a pas un cadre. Le bainot ne se réunit pas. Il n'y a pas de structure qui fonctionne. Ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de coordonnateur. Il n'y a rien du tout. Mais nous, on est là. On a des organisations politiques et on doit bouger. Ce n'est pas nul. On n'a pas de cadre. Si on continue comme ça, l'élection présidentielle n'a pas de problème parce qu'on travaille pour une seule personne, c'est Makissal. Nous avons divisé, nous avons fait beaucoup un projet de Makissal, mais l'élection locale, nous avons fait un projet. Nous avons fait un projet de l'élection présidentielle. Donc, nous, nous, on a commencé à parler avec les présents de mouvement parce qu'ils ont beaucoup plus de liberté. Qui n'est que parti, peut-être qu'il n'y a pas de parti. Donc, nous, on a pris un mouvement. Nous, on a dit, qu'on 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 a dit qu'il y a des partis. Il 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 y a des partis. dans les partis politiques. Ils ont reçu la PIT, l'Ibrahame Gaye Théon, l'LDMPT, le Théon et le Batchéli, l'URD, le Théon. Ils ont reçu la section réunie de Graefe. On les a réunis. Ils ont reçu la section réunie de Graefe. Mais ils ont dit qu'ils vont être candidats. Pour qu'on puisse lancer, personne ne connaît Graefe. Donc, maintenant, ils ont reçu la section réunie de Graefe. Mais ils se sont dit qu'ils vont être candidats. Et nous, on s'était dit qu'ils ont reçu la plateforme et qu'ils ont déclaré un candidat. Ils ont reçu la candidature. Ils ont reçu la mission personnelle. Ils ont reçu la mission personnelle. Mais ils ont reçu la mission personnelle. Mais si on est sur l'essentiel, on essaie de fédérer les forces. Et puis, on sait que l'histoire nous a donné raison. Les élections qui vont venir, ce ne seront plus des raisons de parti. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la graefe. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la paix. Parce que les élections sont directes. Donc, nous, on a reçu la maire. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la maire. Il n'y a pas de parti qui est reçu la graefe. Il n'y a pas de parti qui est reçu la maire. Il n'y a pas de militants. Donc, nous, on a reçu la maire. Donc, maintenant, l'élection est directe. Maintenant, nous, on a reçu la liste. Nous, on a reçu la maire. C'est le droit. Nous, nous, on a reçu la maire. Les moyens n'ont pas suivi. Maintenant, dans la deuxième phase, acte 3, les moyens, peut-être, nous, on a reçu la collectivité locale. Les moyens, on a besoin de management. Ce n'est pas parce que tu fais des actions sociales par-ci, par-là, par Massama, par débat, que tu dis, oui, je vais être maire. Non, il faut qu'on ait un profil pour être maire. Il faut qu'on ait une équipe pour accompagner son futur maire. Il faut qu'on ait un programme inclusif et participatif. Il faut que nous, nous, dîmes à Askanoui, dîmes les choses. Ce qu'on sait ce que nous avons, nous, nous avons dîmes les choses. Vous devez dîmes les choses, nous, nous, nous avons de l'écoute, avec les autres, nous, 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 nous avons dîmes les choses. Donc, nous, sur notre démarche, mon candidat est de la troisième position, une équipe, un programme et un candidat. Le candidat ne peut pas être, même ces membres qui ont formé, qui ont eu l'initiative de créer cette plateforme-là, qui ne peut pas être le candidat. Qui a adhéré sous le candidat ? Parce que, on tend la main à tout graeffant. On dit, on enlève le bureau du parti politique. 96. L'acte 2 de la décentralisation, c'est en 96, où on dit commune d'arrondissement. Le premier maire à Graeff, c'est Khalif Hassal. Il est maire. Après, il a mis, il a fait 96-2000. C'est le parti chalice. Il était ministre du commerce. Graeff avait tous ses avantages pour décoller. 2001, le PDS est venu. Pabma Mourgué, maire. C'est le parti démocratique sénégalais qui a gagné. Graeff n'a pas bougé. 2009, Khalif revient. Deuxième mandat. Il met Moumou Doumbaye. Pèse. Ça n'a pas bougé. Il revient à 2014, il gagne. Il met Moumou Diop. Graeff ne bouge pas. Ça suffit maintenant. Nous, on va faire le focus. L'idée est un peu seule sur notre travail. Je vais sensibiliser la population pour que la commune puisse se développer. Si vous prenez en charge vos préoccupations. Si l'action citoyenne l'action citoyenne nous allons faire. Et on a pris un exemple. Covid-19 à Graeff. On a été l'initiateur et je félicite la zone 7B, le maire et le professeur Djibidja Haté qui n'avaient tant de Covid parce qu'il fallait faire face à cette situation sanitaire par des relais communautaires. Et je pense que nous, si nous avons parlé la liste qu'on veut présenter dans l'élection ce sera une liste communautaire. parce qu'on dit que les citoyens peuvent prendre en charge ce développement de la localité. On ne doit plus attendre les politiques pour dire que si vous êtes venu dans ce cœur et qu'il faut que je fasse ma mère il y a des choses qu'il y a des choses. Il y a des choses. Mais nous voulons qu'on sait que si nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait un tabac grand parce qu'il y a des équipes qui peuvent être et que les compétences qui peuvent être qui peuvent être et qui peuvent être grand un homme de culture un homme de serail qui est dans l'éducation il y a combien d'inspecteurs dans l'éducation il y a combien de commissaires de police en retraite à Grand-Yoff on parle de sécurité il y a combien d'hommes de culture à Grand-Yoff tous ces gens-là s'ils sont dans le conseil municipal ils ont apporté le respect mais on ne doit plus laisser Grand-Yoff entre les mains d'une personne et je pense que nous sommes sous le combat c'est vraiment qu'ils n'ont pas les partis politiques qu'ils disent les citoyens parce que Grand-Yoff il y a des choses qu'il y a il y a des filles il y a des tannes il y a des équipes pour qu'il y a des Grand-Yoff il y a des choses parce qu'il y a des possibilités il y a des moins il y a des Grand-Yoff c'est pas un commune pauvre je l'ai dit car c'est un budget qui a besoin de 5 ou 3 milliards n'est-ce pas et que je pense que nous qui avons l'expérience de mobilisation des recettes on sait que Grand-Yoff peut même avoir 4 milliards à 5 milliards de budget c'est possible maintenant dans cette élection vous aurez si vous êtes en train de prendre parti au pouvoir ou si vous êtes en train d'opposition ou vous êtes en train de leur faire non nous sommes aussi tous les Français ont dit de notrezembre ou de notre démission parce qu'ils se disent que politiquement nous devons bouger nous devons avoir des activités donc je ne l'ai pas de lauthèr à la Corsair ou au tour de bouger on a besoin d'avoir une respiration politique on doit respirer et le cadre politique dans ce cadre là si on restait on ne pouvait pas bouger si on restait déjà maquille salle depuis kaffrine il dit que les gars et ça c'est pas une bonne communication présent mounon orne gorgou nèque d'emblé n'y en sept qu'il n'y a pas d'arbitrage mais sur les 500 cinq ans commune maximo n'est donc qu'est-ce que beaucoup beno bohia car beaucoup à père tourne le rappresentant dans la semère hamou n'y a quitté bon choix l'on est encore à hamou n'y ont d'ailleurs à bouquet d'années c'est bon critère les années n'est ce pas parce que nous on est en politique on a on a on a on a en politique c'est ici max a gagné grave c'est par les partis c'est le mouvement vous savez il ya une nouvelle lecture politique il faut une nouvelle stratégie en politique puisque c'est les rangs de les mouvements chaque mouvement s'identifie à une localité vous allez au parcelle le mouvement de moussa c'est ça elle est au parcelle n'est ce pas quand le président dit j'ai attrapé un gros gros poisson c'est au parcelle que l'a attrapé qu'est-ce que moussa c'est pèse à grand dakar ou à wakam il pèse rien là bas il pèse quelque chose à ou pas au parcelle le mouvement sénégal sénégalité il pèse plus à grave d'autres mouvements qui sont dans cette plateforme il s'identifie à une localité les mouvements s'identif à une localité moi je suis en permanence avec les populations à grave quand tu es dans un de dieu ou d'un pité quand tu as un problème est-ce que c'est facile d'aller voir le chef de parti mais le président de mouvement il tape à la porte de chère de janjata il dit bon j'ai pas défendre j'ai un ordinateur et vous connaissez ou gandoussard ou omar faye tapez ce bourgué n'est vraiment faveur d'y moulotili il peut ils sont en contact direct avec le truc moi j'ai travaillé avec cher canté qui gérait la plateforme des mouvements politiques si maquille a gagné ses élections 2010 c'est à cause c'est grâce à ces trucs je n'ai rien contre certaines parties à grave moi depuis que j'ai fait la politique en 2016 j'ai de ces partis je n'ai vu aucune de ses activités toute activité politique à grave c'est des mouvements politiques je pouvais lister les noms de partis à grave je n'ai rien contre ces partis je n'hésite pas parce que vous m'entendez mais tu es un peu des mounaux 10 partis vous organiser activité politique publique ou meeting ou assemblée générale ou de proximité à grave c'est le mouvement c'est maquille a gagné c'est 80% c'est le mouvement et que ça les élections qui vont venir vont les démontrer les élections et aux cinq modes d'élections et d'affaires sans négnais c'est un an très bon exercice parce que nous avons des personnes qui doivent tenir campagne d'un moment où nous sommes et la campagne d'un moment où les enfants ont du conseil en commun des familles ont atteint un hôtel jusqu'au début à la compagnie Ils devraient s'occuper de l'hôtel lundi, ils devraient s'occuper de l'hôtel. Ils devraient s'occuper de l'hôtel, parce qu'ils n'ont pas besoin d'entretemps, qu'ils ne veulent pas changer leur vie. C'est bon. Ils sont venus à l'élection et ils ne connaissent pas la population. Et ce qui est le problème, c'est que la politique, la population ne va pas suivre. Mais c'est bon. Les candidats, ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire parce qu'ils ne savent pas 10 000 ou 20 000. Ils devraient parler de la personne et les enfants. Ils ne savent pas parler de la commune. Elle est dans la commune. Elle est dans la commune. C'est un faux débat. Mais les enfants ne savent pas. Les enfants sont venus à l'échelle. Les enfants ne savent pas. Ils ne savent pas. Les enfants ne savent pas. Ils 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 ne savent pas. Donc il n'a pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est qu'on regarde les équipes. Si on regarde la liste, on voit les gens qui savent. Ils sont les bons. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On sait que la même personne ne s'est intéressé à tout le monde. Et ce qui m'a fait pour moi ? Je suis candidat en 2014? Et pourquoi je suis candidat en 2021. Je suis candidat en 2012. Nous sommes à l'hôtel. Je suis mérite de Dacar. Mimi Tourelle a eu une délégation. Le premier ministre Mimitourek est candidat, maire de Dakar est candidat. J'ai dit que c'était un candidat qui était le coronateur de Rio. Idriss Eknema, Andela Khalifa m'a baigné. J'ai dit que c'était mon père. J'ai dit que c'était le combat qui allait. Tout le monde savait que c'était le maire et qu'ils voulaient être candidat. Ils ont eu un grand combat dans l'ARN. C'était le plus grand combat dans l'ARN. C'était le plus grand combat dans l'ARN. Il n'y a pas de combat dans l'ARN. Il n'y a pas de combat dans l'ARN. Il n'y a pas d'expérience. La synergie des actions, des forces. Je ne m'entête plus à dire que Moussa Fahal, je vais être maire. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est simplement le développement de Graeve. Ce qui m'intéresse le plus, et ça, je l'ai dit, c'est ce que j'ai pensé au conseil municipal pour indiquer ma expertise de Graeve. C'est ce que j'ai dit. Je suis maire, je suis maire. Ce n'est pas un problème de manque d'ambition. Ce qui m'intéresse, c'est que Graeve change. Que j'ai l'expertise, l'espérance, le carnet d'endresse que j'ai. Comment je puisse servir pour Graeve. Que je sois dans le conseil municipal pour servir Graeve. Quoi qu'il soit. Si Moussa Fahal doit être maire, il va être maire. Si je ne dois pas être maire, si ma samba est maire ou madame est maire, ça m'importe peu. D'essentiel, le mouvement Sénégal-Sounité doit figurer dans le conseil municipal de Graeve parce que nous avons un programme et de l'expérience et beaucoup d'énergie pour développer notre commune. C'est pour ces conciliations que les enfants ont investissement dans leur pays dans leur pays, Quand elles viennent mettent en direct tout un projet sur sa mauvaise. Quand elles viennent, des gens veulent l'insoler, Sinon, on est en train de faire en sebelahir, Mais parce qu'il faut qu'il y travaille, Si on savait dont someoneau s'est ai fait son travail, il faut qu'il y ait des bisous de laạo. On devait, pourpect être on connaît Être individu, On peut se rendre compte que les gens peuvent se montrer, et que les gens peuvent la développer, donc c'est mon discours politique. Comme je le disais, les enfants de la France sont étudiés, et ils ont suivi tous les enfants de Graef. Ca fait 15 à 20 jours qu'ils étaient à la mer de sauf, mais pour les enfants, ils ont commencé à tourner. C'est un problème de localité, c'est un problème local, n'est-ce pas ? On a créé ce cadre-là, ce qu'on peut dire sur la plateforme Diapo Ligue, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire, parce qu'on a un cadre politique, ce sera pour vraiment pouvoir avoir l'occasion maintenant de pouvoir avoir un levier politique pour bouger, pour d'autres. Et à Graef, on demande, il faut qu'il y ait une ancrage sociale. Nous, Graef, nous pouvons le savoir. Quand le marché Graef est dans le canal, quand le football est en train de faire des missions, dans la zone 7 Amé, dans la zone 7 Amé, ils sont en train d'y aller, 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 ils sont en train de me chercher, nous sommes en train d'y aller oss suppose з brande d'arapha drei win changes de temps qui vit entre ces chers et chers, les employés ceux qui ont été rées��és, l'enfant de tout à leur� Tout ce qui est venu à l'Imam K, c'est qu'il n'y avait pas d'autres fenêtres et d'autres bonties. Il était là où l'Imam K était. 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 Tout cela disparaît. Il était là où l'Abl Diouf était là où l'Imam K était. Donc on était à l'arrivée de Graïoff. Nous avions pour le Cif, mais nous avions pour Graïoff. En 2006, on parait à une politique. On n'a pas de député, mais non, on a le ministre. Il a des difficultés pour les familles. On ne peut pas se faire. A la population, la population n'a pas bougé. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a fait ma samba, ma dame, ma pâté et on l'a fait. Donc nous, ce qu'on a, c'est de remercier tous les responsables. Vous savez qu'ils sont sur la plateforme des leaders. C'est comme Omar Fay, Cheikh Tijan Diata, Gandoussard, Ibou Kone, Barre Diop, Madame Lamine Diop ou RCD. Ils sont tous les membres de Mme Barilly. Ils ont fait la personne et ils ont fait la personne. Parce que si vous connaissez ça, vous avez fait la personne. Ils ont fait la personne pour aller à Graev. Il y a des hommes qui ont fait la personne. Je l'ai fait la personne. Si on a fait la personne, on a fait la personne pour aller à la personne. Si on a fait la personne, on a fait la personne pour aller à la personne. Pour faire la personne pour aller à Graev, ils ont fait la personne. Et on a fait la personne. Il est important de savoir. La conscience et la fidélité, c'est la Sénégal. Vous voyez, j'étais le coronateur de 2006 à 2017. Ce qui m'a amené à cette charge, il y avait quelques personnes qui étaient détachées. La part de la première fois, on en a fait la série. Mais vous savez, une femme, elle dit que le Seigneur est bien à la personne. C'est ce qu'il y a retenue. Elle dit qu'on tombe le Seigneur et que les gens n'ont rien. C'est la fidélité et la sincérité. Et je le remercie tout le mouvement du Sénégal. Tout le monde, il était dans le Sénégal. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie la personne pour le sénégal. Je vous remercie la personne pour l'invitation. Ce sont les gens qui vous ont dégradés à le temps. On est paré dans la même haute d'avoir une fois la France en France pour le Sénégal. On est paré là, il était très bien. Mais les trois قenaires de l'aujourd'hui ça se joue. Parce que l'on est dans une haute d'aujourd'hui. On est dans une haute d'aujourd'hui. On a une haute d'aujourd'hui. Je suis dans une haute d'aujourd'hui. Merci à tous.